France 3 diffusait vendredi 17 février un inédit de la boîte à secret. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir une nouvelle facette de leurs artistes préférés. Et ce fut notamment le cas de Salvatore Adamo et Muolarme en découvrant un message vidéo de ses petites filles. En plus de tenir les rênes de l'émission Ça commence aujourd'hui, diffusée du lundi au vendredi sur France 2, Faustine Bollard est aussi aux manettes de la boîte à secret, une émission de France 3 dans laquelle elle reçoit trois invités. Devant chacun d'entre eux, se trouve une petite boîte, qui s'ouvre de manière aléatoire, et qui contient un objet rappelant à la personnalité concernée un événement de sa vie. Après avoir raconté le souvenir lié à cet objet, une grande boîte située au milieu s'ouvre. A l'intérieur, sont cachés des proches de l'invité venus lui faire une surprise. Pour ce premier numéro de l'année 2023, l'animatrice a reçu l'humoriste Michel Bougena, Jennifer Bartoli et Salvatore Adamo, qui a eu droit à une petite surprise qu'il n'oubliera pas de si tôt. Tu es un super papy au cours de la soirée, Salvatore Adamo a découvert avec surprise un message vidéo laissé par ses petites filles, Lily et Ella. Coucou papy. Pour toi, l'histoire a commencé avec ton papa. Et moi, c'est aussi mon papa qui m'a fait écouter tes chansons. Ça fait très très longtemps que tu les chantes, et moi je les aime beaucoup. Je suis fier d'avoir un grand-père comme toi. Tu es vraiment un super papy parce que tu joues toujours avec nous à cache-cache dans ta maison, et que tu n'hésites jamais à mettre du désordre dans ta chambre pour construire des cabanes. J'ai hâte de te revoir pour danser avec Ella quand tu joues du piano et regarder The Voice à la télé avec toi et mamie. Bisous papy, je t'aime, a indiqué Lily. Un tendre message qui a eu le don de bouleverser la légende de la musique française. Si estis en larmes que le chanteur a indiqué à Faustine Bollard que c'était la toute première fois que ces petites filles apparaissaient ainsi à la télévision, même si leur visage était soigneusement caché pour préserver leur anonymat. Loin des yeux, près du cœur Salvatore Adamo et le heureux grand-père de deux petites filles, Lily et Ella, qui vivent à Londres avec leur père Benjamin, qui est aussi musicien. Dans une interview accordée à Télépoche, il avait indiqué que son activité n'est pas compatible avec la grand-paternité, mais grâce à Dieu, il y a Skype. Un bon moyen de rester lié malgré la distance qui les sépare. S'il a longtemps été un père absent pour ses trois enfants, le chanteur de 79 ans regrette aujourd'hui de ne pas voir plus souvent sa famille. Il faut dire que ce n'est pas très évident pour l'artiste, qui vit en Belgique, de voir plus souvent sa famille puisque ses fils vivent à Londres et sa fille, née hors mariage, vit à Paris. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Salvatore Adamo fait de rares confidences sur sa fille Amélie et ses deux garçons dans Vivement Dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada